Merci Lucette. Bien, avant de commencer, je veux exprimer mes remerciements à ceux qui m'accueillent, à l'ESSAV, à l'équipe d'ici, Lausanne, et dire tout le plaisir que j'ai à venir à Lausanne. Je suis également heureux de pouvoir engager le débat ce soir avec Nicolas de Coulon, dont j'estime les travaux. Pour introduire mon propos, je propose de revenir sur l'origine de la notion d'état limite. Il faut revenir aux années 50, où les psychanalystes se sont intéressés à ces cas difficiles qui semblaient échapper aux possibilités d'un travail thérapeutique classique, sous-tendu par l'associativité et dont l'accès privilégié repose sur la narrativité et la remémoration des souvenirs infantiles. Étrange cas, donc, qui sous l'apparence d'une adaptation à la réalité rappelle la névrose, et qui présente pourtant au décours de la cure des transferts délirants, voire des psychoses de transfert. Le clinicien en vient à découvrir un monde de psychiques chaotiques conjuguant catastrophes, hémorragies émotionnelles, drames, puis miracles, sentiments d'impuissance, passion et échecs répétés. D'un point de vue épistémologique, je crois qu'il est quand même intéressant de relever que c'est à partir de ce que l'on nomme réaction thérapeutique négative qu'a été dégagé le trouble borderline de la personnalité. Drôle de définition, donc, à l'origine de l'état limite, on aurait affaire à un sujet qui résiste à la méthode analytique classique, à un cas aux limites de l'analysable, qui devient parfois même une contre-indication à l'analyse. On sait que c'est surtout aux Etats-Unis, au sein du courant de l'ego-psychology, qui soutenait le paradigme idéologique d'un moi fort, que l'épistémologie de la pathologie borderline a trouvé une belle expansion au cours des années 50. Années d'après-guerre, faisant des Etats-Unis le gendarme du monde, et dans un tel contexte, il importe que le moi soit fort, protecteur, stable, fiable, à l'image de la superpuissance. Et si les assurances professionnelles peuvent alors prendre en charge financièrement une bonne part des cures, on peut imaginer sans trop d'efforts ce qui est attendu en retour de la psychanalyse, qu'elles permettent au moi de l'assurer de retrouver force, unité, cohérence et adaptation créative garantissant des performances optimales de productivité. Enfin, et ce n'est pas un détail, rappelons qu'aux Etats-Unis, le titre de médecin est exigé par les sociétés analytiques pour pratiquer l'analyse. On entend là comment l'idée de guérison, qui passe volontiers pour être une idée incurable chez les analystes du vieux continent, trouve dans ce mélange des genres un autre développement. Et l'analyste, médecin malgré lui, s'acharnera à réparer, renforcer, reconstruire, réintégrer les parties hétérogènes de ce moi fragilisé, traumatisé, fragmenté et instable pour le rendre plus conforme à ce qu'en attend idéologiquement la société moderne américaine. Alors, je vais revenir peut-être à la définition du fonctionnement limite, puisque depuis les années 50, ça a beaucoup changé. Vous savez qu'au début, le trouble borderline a navigué entre les névroses et les psychoses, a été appréhendé comme un type de personnalité pathologique, a pu être rapproché des maladies bipolaires, des désordres narcissiques, des personnalités psychopathiques. Longtemps, ce trouble a été défini selon une approche extrinsèque, c'est-à-dire qu'on a pu parler des prépsychoses, même des schizonévroses, et on a pu aussi ressortir la théorie des noyaux psychotiques. Et puis, il y a eu enfin la définition ni-ni, ni névrotique, ni psychotique, qui réduisait finalement cette entité psychopathologique à une sorte de fourre-tout privée de cohérence interne. Il importait donc de donner une définition intrinsèque de l'état limite, car il ne s'agit ni d'une psychonévrose gravissime, ni d'une prépsychose, ni d'un état passager naviguant entre les structures. Et si les travaux des années 60-70 ont particulièrement étudié les pathologies narcissiques, on ne peut pas dire non plus que les états limites se réduisent à des pathologies du narcissisme, même s'il est à constater la faiblesse des assises narcissiques au sein de ces fonctionnements. Alors, au niveau des connaissances actuelles, l'état limite peut se définir comme une pathologie des limites du moi. C'est-à-dire que dans cette acception, la porosité des limites du moi sous-tend les mécanismes de défense utilisés, ainsi que toute la symptomatologie psychopathologique secondaire qui est polymorphe. On peut songer au moi-passoir qui était mis en évidence par Didier Anzieux, qui donne à entendre comment la porosité des limites entre le dedans et le dehors est à la source de la désorganisation, des débordements, des hémorragies émotionnelles qui caractérisent ces sujets. Sujets qui sont souvent envahis par la confusion. Non qu'ils ne disposent pas d'un système de bornage, mais plutôt que les lignes de partage entre la réalité intérieure et la réalité extérieure soient poreuses et labiles. Les états limites ne savent parfois plus qui ils sont, qui ils aiment, s'ils souhaitent vivre ou mourir, haïr ou aimer. Donc je crois que cette idée de porosité des limites, précarité des limites, est privilégiée dans les définitions actuelles et explique donc l'angoisse d'empiétement ou celle d'être deviné, qui peuvent conduire d'ailleurs souvent à élever des murs défensifs, des murs de mensonges, des murs de la peur, des murs d'images stéréotypées, qui emprisonnent peu à peu ces sujets dans un fonctionnement radical, manichéen, répétitif. Alors, il y a aussi des conduites à risque qui sont très inquiétantes et qui mobilisent les soignants. Et puis, on est très étonné de voir qu'un certain nombre de contenus psychiques qui, dans le cas de la névrose, sont maintenus dans l'inconscient par l'action du refoulement, sont susceptibles, chez les calémiques, d'advenir à la conscience et de générer des angoisses intolérables. Précarité des limites toujours, les fonctions psychiques de contenance fixées à des modalités infantiles dominées par l'impuissance et l'immaturité n'aident en rien. Et l'on retrouve souvent, chez ces adultes, des phénomènes qui rappellent parfois les caprices d'enfant, marquées par la temporalité de l'urgence. Le caprice d'enfant, en effet, ne veut rien savoir de l'attente et encore moins du manque. Il représente la frénésie du principe de plaisir, il ne supporte pas le désir. Despotique, sa logique pourrait se résumer ainsi. Donne-moi tout de suite ce que je réclame, sinon il est à parier que tu vas passer un mauvais quart d'heure. L'état dans lequel je vais me mettre, crise de pleurs, hurlements, trépignements, rage, te sera insupportable et t'exposera à la honte publique. Par ces défis sont expérimentées les limites du lien. Comme s'il fallait sans cesse rechercher le point de rupture pour se prouver que le lien existe. Et la patience de l'autre, des amis, du partenaire amoureux, des membres de la famille, sont régulièrement mises à rude épreuve. Alors on retrouve aussi chez les états limites une forme d'insécurité intérieure permanente, une grande dépendance vis-à-vis des autres qui peut être observée tandis que la conscience de cette grande dépendance leur fera horreur. On retrouve des angoisses relationnelles contradictoires, les fameuses angoisses anaclétiques, puisqu'il y a l'angoisse d'intrusion. Lorsque l'objet s'approche, le sujet peut se sentir envahi. Lorsque l'objet s'éloigne, c'est l'angoisse d'abandon. Il peut se sentir abandonné. Et bien évidemment, on pourra articuler ces angoisses d'abandon et d'intrusion à la castration et à la pénétration. Alors, on voit que chez ces sujets qui sont obsédés par la perte, qui sont très difficilement pour qui les liens sont très difficilement vivables parce que si ça s'approche, c'est envahissant, si ça s'éloigne, c'est abandonnique. La problématique du lien devient très complexe. douloureuse est souvent invivable. Et dans un tel climat, il vaut mieux souvent la certitude de la rupture plutôt que les affres de son incertitude. Il est d'ailleurs intéressant d'entendre comment l'idée d'alliance thérapeutique peut être conçue comme une réponse positive, peut-être plus optimiste, à cette idée de réaction thérapeutique négative dont les psychanalystes ont beaucoup parlé. Une question demeure, où va la haine ? Et surtout, où va la sexualité infantile ? Alors, effectivement, lorsque la positivité théorique se trouve convoquée dans la technique même, quelle place reste-t-il pour la négativité et pour l'analyse des forces destructrices ? On assiste actuellement à une recrudescence de travaux qui appréhendent les états-limites en sous-estimant souvent le rôle de la psychosexualité et notamment l'analyse des modalités oedipiennes au profit de la figure de Narcisse, de la traumatophilie et de la pré-génitalité. Or, il me semble que c'est difficile de concevoir ces éléments hors oedipe alors que la plupart des cas donnent justement à en constater une sorte d'oedipe mise à vif, mal protégée par les barrières du refoulement ou bien un oedipe masqué prenant le soin de faire revivre grâce à la compulsion de répétition de faire revivre à des objets actuels des situations d'impuissance non dépassées avec des objets anciens qui restent intouchables. Alors je vais maintenant parler de cette douleur d'exister qui est souvent un signe que ressent le clinicien lorsqu'il se trouve face à ces cas-là avec des phrases comme ça qui peuvent ressortir « Je suis vivant mais je n'existe pas » quand je parle j'ai l'impression que je fais du play-back j'ai l'impression de vivre à contre-vie je suis toujours vivant mais je fais semblant d'exister je suis vide je me sens mal voilà la précarité de la représentation de soi est d'autant plus forte que la fonction d'individuation est fragilisée ces vécus d'étrangeté sont souvent contre-investis par l'activité perceptive l'accrochage à la sensorialité et notamment par une forme de contrainte de voir c'est-à-dire il s'agit de se saisir de façon active de la réalité perceptive pour se réassurer pour contre-investir ce qui ne peut pas être éprouvé à l'intérieur en termes d'épaisseur fantasmatique alors je vais vous parler d'un cas qui m'a beaucoup fait travailler que j'appellerais Gaël qui utilise souvent l'ironie lorsqu'il arrive une ironie féroce il se moque de tout le monde lorsqu'il parle des gens il parle des gueux il promeut une jouissance sans limite le pouvoir et la dictature et puis tout est merdique tout est ridicule tout est grotesque adjectifs qui sont immédiatement suivis d'un rire affreusement angoissant un mépris une ironie qui maquille à mon sens des processus mélancoliques bien ancrés et qui fige sa temporalité dans un présent pur dans un présent non ouvert sur le futur et puis dans sa parole à quoi bon ou ce désespérant et alors qui sont martelés et puis ces nombreuses séances qui commencent par ce rituel de mots rien je n'ai rien à vous dire c'est le vide je ne sais pas pourquoi je suis là je suis mal voilà face à cette douleur d'exister éprouvée à vif le thérapeute est sollicité pour entendre dans cet appel qui lui est lancé un signal de détresse et la temporalité de l'urgence frappe lorsqu'il s'agit de personnes qui interrogent sans cesse les rapports entre la vie et la mort pris d'empathie pour ces sujets à la dérive qui semblent flotter dans leur identité le thérapeute peut parfois se laisser séduire par cette demande massive qui le place narcissiquement dans une position toute puissante de sauveur certaines formes de contre-transfert compulsif peuvent être mises en oeuvre sur un mode maniaque peut-être pour répondre à cette douleur mélancolique d'exister et parfois la tentation est grande à vouloir aider ce patient au risque de devenir aveugle et sourd à la dimension sadique d'emprise que comporte cette attitude secourable ces réactions thérapeutiques compulsives sont parfois soutenues par des modèles techniques à la mode et sont susceptibles de masquer des affects de terreur face à la folie de l'autre questionnant intimement la folie en soi et la plupart du temps ces attitudes réparatrices ne veulent rien entendre de la sexualité infantile ni de la part de haine contenue dans ces états de détresse sans cesse renouvelés l'amour est-il pensable sans la haine sans la terreur de perdre l'autre aimé sans la folie en tout cas on sait avec les cas limites depuis Harold Searles l'importance aussi de l'hostilité contre transférentielle c'est à dire un point limite aussi pour le thérapeute quand il est gagné par des sentiments d'hostilité sinon de haine ce qui est quand même pas habitué en tout cas déontologiquement on pourrait quand même penser que c'est pas ça qui devrait animer le thérapeute le bon thérapeute alors justement avec les cas dont nous parlons face à l'urgence c'est parfois difficile de prendre le temps d'écouter de régresser dans l'écoute ça peut sembler dépasser un peu désuet et pourtant on sait combien parfois au contraire ces réponses rapides compulsives qui se targuent d'être mobilisés sur un mode altruiste redoublent peuvent redoubler le climat inquiétant initié par le monde psychique extrêmement angoissant du patient et le patient qui ne comprend même pas lui-même ce qu'il traverse aura peut-être encore plus de mal à entendre quelqu'un qui lui répond je vous comprends comme pour lui dire de façon aimable calme-toi tu m'angoisse en contraste le maintien d'une distance dans l'écoute est susceptible de laisser s'aménager quelque chose du masochisme de vie peut-être dans l'identification d'une douleur ou bien de laisser apparaître quelque chose de la dissemblance de la dissemblance Pierre Fédida d'ailleurs avait bien parlé de cela dans son séminaire humain des humains quelqu'un un thérapeute qui dit madame le deuil que vous subissez est terrible on n'en croit pas un mot par contre je vais m'apercevoir que cette personne que j'ai en face de moi qui pleure parce qu'elle a un deuil semble pleurer autre chose ne pleure pas vraiment des larmes adaptées au deuil et ce que j'ai entendu là je peux lui faire remarquer je lui montre ce faisant que je ne me prends pas pour elle et je lui montre la qualité de mon écoute en tant que qu'autre dissemblable et cet écart fait je crois travailler le jeu de l'analyse la clinique des cas limites offre souvent aux cliniciens un monde où la routine est exécrée et pourtant leur routine se constitue d'inlassables changements de partenaires d'investissements à court terme il faut toujours zapper bouger s'occuper se divertir s'éclater se défoncer et pourtant comme le soulignait André Green dans cette multiplication d'investissements de succession de situations chaotiques rien ne change alors si les notions de moi faible ou d'identité diffuse pour caractériser les pathologies borderline peuvent être utilisées moi je préfère insister sur la notion de mémoire diffuse pour explorer dans quelle mesure la temporalité est étroitement liée à la fidélité à soi sans une mémoire de soi assurant un minimum de constance qui fortifie le sentiment de continuité d'exister l'identité ne peut pas tenir le sentiment d'être identique à soi malgré les différentes épreuves de la vie fonde la croyance même d'exister dans une forme relative de permanence et le défaut de constance mis en avant par la clinique des cas limites pourra ainsi être mis en relation avec une mauvaise conservation interne de l'objet alors vous savez que de nombreux auteurs aussi ont constaté l'amnésie chez les états limites c'est à dire cette très grande difficulté à se souvenir du passé et justement cela met en échec on pourrait dire le dispositif psychanalytique classique qui tient au travail de perlaboration qui permet de redonner du sens à l'histoire d'une vie et de déjouer ainsi les pièges de la répétition alors avec quel temps faudra-t-il travailler avec les cas limites les rares souvenirs d'enfance qui sont mis en scène sont souvent partiels ou télescopés de sorte que techniquement le clinicien ne sait plus trop avec quel passé travailler sinon celui induit par les traces d'un présent inscrit à chaque séance au cours du cheminement thérapeutique ici la mémoire du thérapeute peut témoigner et se souvenir de ce qui aura été fréquemment effacé par le patient qui ne se souvient d'ailleurs souvent plus de rien et puis dans le style de parole aussi de ces cas là on trouve des adverbes qui caractérisent un peu l'immobilisation du temps jamais toujours c'est jamais c'est toujours qui enferme le temps dans une sorte de mélancolie immortelle du présent pur je pense à Marie qui à chaque début de séance donne le temps tout se passe comme si elle était gouvernée par une sorte de baromètre subjectif lui indiquant si ça va ou ça va pas mesurant la météo des humeurs et ressenti de l'immédiateté j'ai souvent vécu ce baromètre des affects comme un tyran autocrate déguisé en un ami démocrate mesurant les ressentis il semble dire vous voyez je suis un bon patient je vous dis ce que je ressens à l'intérieur sauf que cette mesure fatale va inaugurer toute une politique comportementale dans une direction où personne ne pourra intervenir pour adoucir le vent de la tempête ou le torrent de pluie et lorsque revient le beau temps il faudrait alors arrêter la thérapie immédiatement jusqu'au prochain déluge qui ravage tout sur son passage surgit parfois une terreur je crois concernant le viol d'un espace privé qu'on peut imaginer fragile un espace d'intimité qui ne se construit pas peut-être par anticipation de sa destruction et dans ce cas rien n'est à défendre car rien n'a été construit de peur d'être anéanti s'il n'y a rien à défendre à l'intérieur il faudra investir les objets bien classés dans le hit parade de la société capitaliste l'argent les apparences externes la réussite socio-professionnelle le pouvoir et les autres objets visibles et si des efforts surhumains sont accomplis pour maintenir cette apparence de normalité vue de l'extérieur c'est à l'intérieur que ça craque je vais peut-être un peu passer j'ai le temps je vais vous parler maintenant de la haine dans le compte au transfert puisque j'ai commencé à aborder cette idée tout à l'heure alors c'est étrange de recevoir des cas qui se présentent comme si peu confiants si insécures qui clament à chaque séance leur sentiment parfois d'infériorité et qui peuvent mettre à d'autres moments en scène l'omnipotence la tyrannie des colères excessives des conduites qui font tout déborder et c'est vrai qu'avec ce type de sujet le soignant parfois lorsqu'il ne vient pas en séance peut se demander s'il a succombé à ses conduites à risque s'il ne s'est pas suicidé ou si tout simplement il a décidé de rompre le cheminement thérapeutique sans prévenir mais donc j'insisterai sur notre versant peut-être moins difficile moins facile à avouer mais c'est à dire comment le thérapeute peut en venir aussi à espérer que ce patient ne vienne plus qu'il disparaisse de sa vie professionnelle c'est à dire nous intéresser à des vécus contre-transférentiels qui montrent aussi comment le thérapeute est gagné est infiltré par le clivage qui alterne avec des bonnes séances qui vont rebander l'espoir et puis les mauvaises séances qui désespèrent et suscitent la haine et le découragement je vais vous évoquer une séquence clinique qui m'a beaucoup marqué dans ma pratique clinique avec ce patient que j'appellerai Gaël plusieurs fois il m'interpelle si vous deviez mourir demain que faites-vous qui appelez-vous souvent je suis tétanisé par la violence de ces questions de ces provocations une séance reste particulièrement présente à mon esprit Gaël est séropositif il se déclare lui-même un sexe addict un sexe addict assumé et un jour alors qu'il parle de ce qu'il a fait la nuit il dit cette nuit j'en ai peut-être plombé un il était tout jeune tout frais malgré tous mes efforts pour me déprendre de l'écoute de ce discours au sens où j'éprouve une réelle difficulté à maintenir cette attention flottante permettant d'entendre autre chose que ce qui est dit j'identifie dans mon ressenti des sentiments de colère d'hostilité d'exaspération durant cette séance où il raconte comment il a peut-être contaminé quelqu'un pendant la nuit je ne l'entends plus et je m'imagine en train de le pousser dans l'escalier en lui hurlant de ne plus mettre les pieds ici je pense alors même arrêter ce travail j'ai le sentiment de découragement professionnel et alors que je me trouve moi-même en difficulté pour tenir le cadre du dispositif thérapeutique j'entends vous ne m'aimez pas n'est-ce pas troublé je ne réponds pas je participe par la même renforcement d'une atmosphère d'hostilité quasi palpable tout entier je me concentre pour demeurer silencieux et je peux vous assurer qu'à ce moment-là ce n'est plus un silence d'écoute la position d'abstinence que j'ai voulu maintenir pour garantir une certaine constance dans ce dispositif thérapeutique est critiquable j'aurais peut-être pu en effet lui parler du danger pour sa vie et celle des autres encore une fois il ne se protégeait pas il ne protégeait pas je me serais alors placé en position de directeur de conscience à partir de mouvements de sa parole que je ne pouvais plus entendre comme du fantasme j'ai considéré après coup que ce message m'était adressé dans le transfert me revint en mémoire sa première séance où il ironisa sur mon jeune âge jugeant mon allure trop juvénile pour un thérapeute et peut-être justement à ce moment précis du lien thérapeutique dans le transfert j'ai été contaminé par sa haine et son désespoir alors tandis que les secondes me semblaient alors être des heures c'est le patient lui-même qui est venu à mon aide en me lançant au fait vous allez être content pour une fois j'ai un rêve pour vous et donc il m'a rencontré un rêve et c'est à dire que j'ai éprouvé je crois ce jour-là avant qu'il me raconte le rêve ce que Fédida appelait la meurtralité c'est à dire presque une sorte d'envie de meurtre mais Fédida dans ses textes et notamment dans le site de l'étranger il dit que seule la meurtralité peut reconnaître l'autre alors peut-être que là où les humanistes posent l'empathie comme ressort des thérapies on pourrait aussi donner comme pendant la meurtralité comme vécu qui peut être important dans l'ébauche du processus transférentiel en tout cas en me donnant à entendre son rêve ce patient m'a permis de retrouver une position d'écoute analytique car dans ces longues secondes ou minutes j'étais devenu l'otage d'une sorte de clinique de la réalité prisonnier d'une logique pauvre policière celle du vrai ou du faux après être revenu régulièrement pendant quelque temps il s'absente sans prévenir trois séances à la suite me voilà confronté à cette absence qui ne me laisse pas indifférent si je suis inquiet la première fois je suis perplexe la deuxième et furieux la troisième je réfléchis en long moment avant de décider à l'appeler pour m'informer de son état est-il mort après tout il a déjà été hospitalisé une vingtaine de fois à la suite de tentatives de suicide et d'overdose soignée à temps je songe à la terrible fin de Dionysios dans le mythe orphique bouilli suivi de rôti c'est à dire que là j'imagine quand même quelque chose d'une destruction totale et je suis frappé par cette pensée qui me donne quand même des indications sur ma propre haine j'appelle le numéro qu'il me donne au début du traitement et je lui laisse un message neutre en rappelant qu'il a manqué trois séances que je souhaiterais avoir de ses nouvelles et que je l'attends pour la prochaine séance il rappelle assez vite pour dire ça ne marche pas rien n'a changé vous ne devez pas compter sur moi je suis une branche pourrie d'un point de vue contre transférentiel mes éprouvés sont mixtes ils alternent entre la haine et le sentiment d'impuissance et de découragement ces absences suivent en effet une séance qui m'a particulièrement touché où j'ai trouvé que peut-être cette séance était peut-être trop vivante et dans cette conversation téléphonique je dois vous dire que quand il me dit je ne viens plus il y a une part de moi qui me dit si il ne vient plus à la limite tant mieux parce que je ne raconte pas le dérangement que ça pouvait occasionner je ne l'attends pas il vient il tape à la porte du cabinet alors que je suis en consultation il ne vient pas aux horaires qu'il faut il appelle au téléphone le week-end laisse des messages interminables sur le répondeur qui m'agace quand je reviens le week-end bon là au téléphone il dit que il traverse des moments affreux depuis qu'il ne vient pas d'ailleurs depuis 10 jours et que je ne l'ai pas aidé vous ne me servez à rien vous ne m'avez pas protégé quand j'étais si mal ce à quoi je réponds je ne peux pas vous protéger à ma place vous notez que j'ai fait un lapsus je voulais lui dire je ne peux pas vous protéger à votre place il ne relève pas mon lapsus et pourtant tout se passe comme si le lapsus avait permis lui avait permis d'entendre qu'il me logeait à une place impossible intenable je raccroche silencieusement j'estime que ces sentiments qui m'ont envahi me donnent peut-être une indication précise du climat affectif qui préside son monde interne le lendemain il arrive 20 minutes en avance je le fais attendre alors que je suis seul dans mon bureau pour que nous commencions à l'heure prévue celle convenue entre nous je dois noter qu'après cet épisode Gaël s'est rendu régulièrement à ses séances dans un rapport au temps assez précis il a fallu tout de même que nous nous entendions sur des règles précisément formulées concernant les agissements pendant les séances c'est à dire s'asseoir sur le bureau regarder mes livres mâcher du chewing-gum se mettre accroupi par terre il ne supporte pas lorsque je reste silencieux pour l'écouter et pourtant ces silences n'excèdent jamais vraiment plus de quelques minutes il vit cela comme une persécution pourquoi faites-vous ça à chaque fois au début c'est cruel vous savez bien ça me fait tordre sur mon siège à plusieurs reprises il a tenté de s'échapper aussi au début de la séance et je me suis mis devant la porte pour lui barrer l'accès c'est à dire que quand même là on voit comment l'abstinence psychanalytique est quand même mise à mal mais je crois que peu à peu j'ai appris qu'il importait que mes mots l'accueillent avec une sorte de tapis de mots et puis des mots qui servaient aussi à déjouer les intentions qu'il me prêtait sans dénier la réalité de ses convictions je crois que peu à peu ces mots ont établi des limites entre les scènes internes et externes alors quant aux interprétations elles tombaient souvent à l'eau les psychanalystes vous êtes complètement tordus ce que j'ai dit veut dire exactement ce que je veux dire et vous le savez bien les métaphores c'était difficile un jour je lui pose cette question mais si les mots disent ce qu'ils veulent dire sans aucune variation pourquoi y aurait-il des synonymes ou des malentendus alors je réponds c'est pour compliquer les niveaux sociaux différencier les pauvres des riches pour moi tout le monde est égal vous n'avez qu'à aller au bordel vous les verriez ils sont tous pareils voilà donc je trouvais que dans ces réponses il y avait quand même quelque chose d'assez mélancolique qui prenait le soin d'écraser les différences les intervalles les écarts soit je savais tout ce qu'il ignorait soit il m'attribuait projectivement des pensées préfabriquées pour éviter toute mise en mouvement signifiant j'ai appris beaucoup avec ce suivi et notamment j'ai peut-être beaucoup appris de l'après-coup c'est-à-dire ces vécus qui suivent les séances et les états limites ils ont cette particularité quand même qu'ils ont cette possibilité de coller à la pensée en dehors des séances c'est-à-dire comment les limites débordent le temps de la séance j'ai pris conscience aussi d'un certain nombre de gestes puisque ça se passait en face-à-face du coup parce que c'était difficile d'allonger de mimiques de râles de souffles même de grimaces que j'étais susceptible de manifester en guise d'interprétation non-verbale là où une parole prononcée de ma part aurait pu arrêter net la progression de sa parole bailler sourire pencher la tête fermer les yeux se laisser aller à rire solliciter l'humour là où tout était pensé en termes dramatiques nuancer les propos radicaux rappeler les affects contraires lorsque tout semble verrouillé dans les filets manichéens du clivage et parfois même solliciter le jeu à la manière du psychodrame analytique individuel dans une mise en scène où il m'appartient de jouer le rôle du patient lui-même je crois que la pratique du psychodrame analytique m'a beaucoup appris du point de vue des capacités à jouer à rebondir à créer et à improviser à verbaliser des émotions dans des moments où les dispositions à la parole du patient semblent perdues alors il y avait beaucoup de dialogues comme ça inhabituels dans la tenue d'une cure classique qui m'ont fait comprendre comment ces conversations improvisées étaient susceptibles d'être utilisées par le patient un peu comme des souvenirs de rêve et qui lui permettait parfois avant de s'engager tête baissée dans une conduite impulsive de retrouver une sorte de mémoire vous savez que Ferenczi dès 1931 promouvait ce qu'il appelait l'élasticité de la technique avec les cas difficiles et il invitait les analystes à mener la cure avec ces adultes à la façon dont on mène des cures d'enfants invitant à l'interactivité à une certaine dimension ludique vitalisante comme s'il fallait prendre le temps de jouer avec l'enfant dans l'adulte de déjouer la toxicité des projections de lutter contre le rétrécissement de la fonction objectalisante tout en se laissant utiliser comme objet de la destructivité et ce n'est pas une mince affaire on comprendra que l'étude des états limites est engendré un nombre considérable de travaux sur le contre-transfert permettant aussi aux analystes d'entendre comment la fameuse réaction thérapeutique négative trop souvent pensée du côté du patient est susceptible d'interroger des zones aveugles de sa propre analysibilité et puis vient un jour où il est donné d'entendre ces mots simples je me souviens au début quand je venais ici j'aurais été incapable de réagir ainsi vous avez l'air fatigué aujourd'hui ou encore depuis la dernière séance j'ai pensé à qui marque les traces d'une appropriation de la temporalité et du lien l'appropriation de cette temporalité elle se fait à deux et elle n'est pas possible sans l'amour de transfert je vous remercie merci beaucoup Vincent tu es venu avec Gaël vous êtes venu à deux et c'est donc logique que puisse se poursuivre ici aussi à deux la discussion Nicolas je te laisse donc rebondir et partager tes pensées alors merci pardon merci vous m'entendez c'est bon là le micro alors merci beaucoup Vincent pour ce cette façon très proche de parler des patients difficiles que sont les états limites et pour là c'est mieux pour cette description fine et puis pas seulement pour le le courage d'aborder le contre-transfert et le contre-transfert négatif suscité par ces patients ces patients que dans mon expérience nous n'arrêtons pas de ne pas savoir soigner et je je te remercierai aussi particulièrement pour l'usage d'un vocabulaire proche de la vie quotidienne et d'une clinique directe alors que nous sommes un peu habitués à parler avec un langage dérivé des concepts anglo-saxons qui relèvent des pionniers qui se sont occupés des cas limites alors de ce point de vue là tu renouvelles notre approche et je vais faire un ou deux commentaires généraux en particulier dans la le lien qu'on pourrait voir entre ces fonctionnements limites et l'approche que tu nous proposes et puis le concept d'alliance thérapeutique alors je ne vais pas entrer véritablement dans le sujet mais je vais l'effleurer vu que ça va être le sujet de la journée de demain je vais donc faire un commentaire d'un clinicien partagé je vais dire une façon peut-être un peu clivée aussi de de relever des oppositions tranchées peut-être un peu trop on va voir je distinguerai une logique de la psychanalyse d'une logique du soin qui à certains moments peuvent sembler antinomiques une oscillation entre une position soignante et une position indifférente j'exagère j'ai dit indifférente qualifiée de neutre on pourrait reprendre par exemple la notion d'empathie que tu soulèves alors c'est un terme qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et je ne suis pas sûr que je vais entrer vraiment dans le débat autour de l'empathie mais on pourrait quand même dire que dans une logique du soin un médecin ou un soignant qui manquerait d'empathie carrément serait critiqué ou critiquable voire pire alors que dans une logique psychanalytique un psychanalyste empathique pourrait être considéré comme sortant de sa position de neutralité comme séducteur actif donc prêt à contragir ce serait une catastrophe alors on voit que il est difficile par exemple de partager ce terme d'empathie si on garde ces deux logiques à première vue antinomiques et pour les mettre ensemble peut-être faudrait-il aller du côté d'un concept négatif qui serait celui de meurtralité dont tu as parlé à propos de Fédida je continue en disant ne serait-ce pas pareil avec la notion d'alliance thérapeutique qui est le titre de cette journée enfin elle est en question donc c'est déjà quelque chose qui nous permet peut-être de de mettre cette balance avec le fonctionnement limite ou les états limite puisque d'un côté on aurait à première vue une logique positive voire positiviste de l'alliance une notion qui est venue élargir la question du transfert avec le risque évidemment plus ou moins assumé d'en faire disparaître la partie inconsciente et de l'autre côté le fonctionnement limite l'état limite avec tout ce qu'il contient de négativité et je te remercie de l'avoir fait apparaître beaucoup plus dans ce que tu nous as dit aujourd'hui que dans ce que j'avais reçu comme première version du texte donc je ne vais peut-être pas trop insister quitte à ce que nous reprenions ça dans la discussion puisqu'il me semble que les figures de la négativité voire le négativisme ou la destructivité sont quand même des choses qui sont à l'ordre du jour dans l'approche thérapeutique des patients limite donc c'est bien entre ces deux côtés à la limite que se retrouverait ce que les organisateurs du colloque appellent probablement les scénarios paradoxales la scénarisation pardon paradoxale du désir de guérir et si on met guérir on peut se demander de quel côté on le prend c'est à dire est-ce que c'est le désir de guérison du patient ou celui du thérapeute ou du soignant alors ça c'est un peu le champ de tension dans lequel j'ai entendu ce que tu avais à nous dire et je te poserai une ou deux questions maintenant pour ouvrir la discussion question auxquelles tu as déjà d'ailleurs en partie répondu mais peut-être qui serait intéressante à discuter ensemble alors une première question serait que doit changer le psychanalyste à sa façon standard de travailler quand il s'intéresse s'occupe de patients limites et là tu nous as donné déjà quelques exemples en particulier en ce qui concerne le silence qui doit être évidemment valorisé dans la cure habituelle des névrosés et qui devient ou qui peut devenir destructeur de la part du psychanalyste cette fois dans une cure d'état limite comme l'avait rappelé André Green dans son fameux article sur le silence du psychanalyste donc nous savons déjà que le psychanalyste parlera plus mais quoi d'autre alors une deuxième question serait si le psychanalyste change sa manière de travailler avec des cas limites il fait probablement un pas à la phérenxie on dira en direction d'une logique de soin du soin psychique on va bien préciser que peut-il à l'inverse proposer aux soignants aux psychiatres aux infirmiers aux participants aux soins finalement à toutes les personnes qui sont amenées à intervenir dans les traitements au sens large des cas limites parce que finalement on se demande si c'est pas plus quand même eux qui voient ces patients que les psychanalystes alors là aussi il y avait déjà des embryons de réponse dans ce que tu nous as donné autour des règles et du cadre ma dernière question est peut-être elle est assez personnelle parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant et que j'aurais envie de mettre en oeuvre dans ma propre pratique directement où j'ai aussi des cas limites soit en thérapie soit en analyse et elle concerne ce concept de mémoire diffuse dont tu nous as parlé alors qu'on est plus souvent en train de se référer à l'identité diffuse du cas limite et bien sûr tu ne la contestes pas en tant que telle cette diffusion de l'identité mais tu proposes quelque chose qui est plus qui est plus en relation avec le temps avec la temporalité avec l'inscription aussi de la mémoire chez l'état limite et j'aurais évidemment un grand intérêt à ce que tu nous en dises plus de ce côté ce côté là est-ce que c'est alors là c'est une question un peu plus précise mais est-ce que c'est le psychanalyste qui devient la mémoire du patient et sur ce je termine mon introduction à la discussion donc Vincent va répondre aux questions puis ensuite on élargit évidemment la discussion à vos questions par rapport à la première question que doit changer le psychanalyste à sa façon standard de travailler c'est une question un peu délicate pour moi qui suis un apprenti mais je ne sais pas vraiment en plus si le psychanalyste peut avoir une façon standard de travailler puisqu'avec chaque personne il est pris lui-même dans des modalités de transfert et de contre-transfert qui lui échappent mais effectivement en tout cas par rapport peut-être pour faire la différence avec l'attitude qu'on peut avoir avec un névrosé où on peut rester peut-être plus facilement silencieux dans un dispositif où le lien visuel est perdu c'est vrai que le dispositif en face à face a souvent été privilégié avec les cas limites comme avec les adolescents il y a cette espèce de nécessité de se raccrocher de pouvoir étayer s'étayer par rapport au miroir des yeux du visage du thérapeute ça fait penser un peu à ce que disait Winnicott sur la façon dont l'enfant va va aussi s'approprier des sensations dans le miroir du visage maternel c'est un petit bébé qui tombe par terre qui apprend à marcher padaboum il regarde en haut si la mère sourit il va se relever il va y avoir une possibilité de rebondir et si la mère est complètement terrorisée ça va être le drame etc donc comment pourtant c'est pas des bébés mais il y a quand même cette espèce de de lien visuel parfois ils sont scotchés j'ai l'impression justement face à face c'est difficile moi je sais parfois je sais plus comment me tenir sur mon siège si je relève un sourcil c'est donc le signe que donc en même temps on peut pas rester comme ça comme une statue du musée Grévin donc je me suis rendu compte comment avec certains cas comme ça je m'étais beaucoup plus bien sûr intéressé à la communication non verbale les mimiques les grimaces les modalités de présence et puis bien sûr peut-être solliciter quelque chose de l'interactivité d'une mise en jeu par rapport au drame comme ça qui sont répétés c'est toujours le drame c'est toujours le chaos c'est toujours la catastrophe comment parfois avec un peu d'humour on arrive à faire un petit pas de côté alors effectivement si si on se fie aux critères que tu donnais tout à l'heure on peut se dire que finalement l'analyste s'engage dans quelque chose qui est un peu plus dans la séduction moi je vois aussi l'importance je pense à une dame si je lui ouvre la porte et que je souris pas la séance est mauvaise comme si bon alors je ne suis pas obligé de faire un sourire standardisé mais la fonction de l'accueil en tout cas avec ces personnalités là est tellement importante un accueil voilà qui d'humain à humain je crois que c'est très important l'honnêteté aussi l'honnêteté thérapeutique c'est pas pour dire qu'avec les névroses on est forcément dans quelque chose c'est Ferenczi qui parlait de l'hypocrisie professionnelle mais bon je sais que parfois il y a des questions qui sont posées qui sont tellement crues qui sont tellement violentes que si j'en viens à improviser une réponse mais avec toute mon honnêteté c'est à dire que si je me hasardais à donner une réponse théorisante standard etc ça ne marche pas peut-être des éléments comme ça pour la première question deuxième question qu'est-ce que le psychanalyste peut proposer par rapport aux soignants alors moi je reviendrai peut-être sur des modalités liées à la temporalité de l'écoute c'est à dire comment parfois de se laisser emporter dans une sorte de de temporalité de l'urgence face à quelqu'un qui nous appelle dans l'urgence ça peut renforcer le climat inquiétant alors que s'il y a quelqu'un qui reste posé qui qui écoute aussi dans ce qui est dans ce qui est proposé avec une sorte de double écoute parfois ça peut quand même aussi provoquer un intervalle un intervalle qui permettra une sorte de jeu comment aussi l'après coup est important je crois comment tout ce qui vient en dehors des séances tout ce qui peut être dit en équipe parce que ça je ne l'ai pas abordé dans ma communication mais je crois que la différence quand même avec les névrosés et les cas limites c'est que les cas limites souvent on ne les prend pas en charge seul le névrosé on peut on a affaire à lui dans son cabinet d'analyste ou de thérapeute en général on n'est pas trop en contact avec les objets avec d'autres soignants etc avec le cas limites on peut être quand même en contact avec un médecin avec un assistant social avec des membres de la famille parfois quand il y a eu des drames des tentatives de suicide etc donc ça c'est plus quand même les mêmes acteurs moi aussi je l'entends comme ça aussi l'alliance thérapeutique aussi les états limites c'est à dire comment on peut être plusieurs à travailler dans le soin pour une même personne enfin je réponds peut-être un peu vite mais du côté de la mémoire diffuse alors ça c'est vrai que l'analyste qui peut prendre du plaisir quand même à travailler avec les dimensions de rêve de remémoration c'est des moments très beaux souvent dans une cure quand tout d'un coup un associant un patient retrouve un souvenir qui éclaire complètement la séance et ça peut durer un temps fou à éplucher ce souvenir et comment cette remémoration souvent elle régénère quelque chose du sens c'est vrai que là cette donnée là avec les cas limites elle est elle est peu elle est elle n'est pas à la première place donc par contre on est souvent face à une sorte de temporalité présente où la conflictualité plutôt que d'être intra-psychique elle est elle est mise à l'extérieur une sorte d'externalisation du conflit qui fait que finalement on va on va pouvoir vivre des conflits qui ne sont pas subjectivés à l'intérieur dans la scène externe et cela souvent sous-tendu par le masochisme moral et puis la dynamique mortifère de la compulsion de répétition et peut-être que ces espèces de scènes actuelles qui sont vécues dans le présent pur un peu comme la temporalité du toxicomane comme ça on peut les considérer comme une tentative d'inscription de traces qui n'ont pas pu être subjectivées et en tout cas on peut peut-être aussi travailler sur ces espèces de souvenirs du présent qui sont rejoués dans la compulsion de répétition c'est un peu comme ça que je l'entends merci on poursuit vous l'aurez sans doute noté l'idée d'inviter un psychanalyste apprenti pas tellement apprenti que ça mais enfin on est toujours en train d'apprendre effectivement psychanalyste apprenti et de le mettre en discussion avec un psychanalyste apprenti quand même un vieil apprenti mais quelle jeunesse pour inaugurer une journée consacrée à la psychiatrie c'est évidemment sous-tendu par l'idée qu'on s'intéresse à la manière dont la psychanalyse a pu historiquement mais continue de féconder la réflexion en psychiatrie et puis vous avez fait mention plusieurs fois à la au psychiatrie psychanalyste mais aussi aux thérapeutes aux soignants aux équipes finalement et donc on doit saisir je crois cette occasion pour penser la proximité humaine possible difficilement possible dans ces eaux tumultueuses qui trouvent des plateformes de repos et qui tout à coup se remettent à à vrombir et à nous interpeller à nous impliquer jusqu'au bout jusqu'à nos propres limites et